Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le troisième épisode de mon let's play sur le jeu Mountain Blade Warband. Alors, après ces deux premiers épisodes introductifs dont le deuxième épisode assez chiant à cause du tournoi, je suis en suis désolé par ailleurs, je me suis rendu compte en fait que j'avais complètement oublié de donner les objectifs de ce let's play. Désolé. Alors, je vais y dire, il va falloir que je recrute 75 hommes pour avoir une troupe d'au minimum 75 hommes. Vous verrez, ça prend un peu de temps parce que le plafond n'augmente pas si vite que ça, le plafond maximum d'hommes possibles. Je dois avoir participé à un siège, que ce soit en tant qu'attaque ou en tant que défense. Et zut, la dernière que je m'en souvienne... Ah oui, c'est posséder un fief. Bon bah allons-y alors. Hop. Donc, la dernière fois, qu'est-ce que je regardais ? Oui, collecter les impôts de Herbel. On venait de connecter les impôts et il fallait retourner voir le roi. Alors après, il faut le retrouver parce qu'on ne sait jamais trop où ils sont. Il faut demander à des personnages... À des personnages genre les cires, etc. Donc pas ceux-là, pas les fermiers. Alors, est-ce qu'il y aurait le roi ? Ça serait intéressant. Évidemment, il n'y a pas le roi. Il n'y a même personne d'intéressant. Il faut demander à des personnages nobles. Si on trouve des personnages nobles, ils peuvent nous dire où se trouvent les autres personnages. Bon, alors. Il faut trouver... Bon, d'accord. Voilà. Ludier de Madère, ça fait une semaine qu'il est passé. Donc du coup, j'ai perdu 26 deniers. Ce n'est pas énorme. Mais parce que là, mon groupe, il n'est pas énorme non plus. Ah tiens ! Ça me fait penser que j'ai un plieur dans la liste des prisonniers. Et que je vais voir s'il y a le marchand d'esclaves en ville. Et si je pouvais lui vendre mes esclaves, ça serait sympa. Donc là, il y a un marchand. Ok, d'accord. Ça, c'est des héros. C'est essentiellement des héros. Par contre, ça, c'est quelqu'un qu'on peut retrauter. D'ailleurs, un héros, ça m'irait bien. Ouais, bon, là, il raconte son histoire, machin. Il dit qu'il voudrait bien venir. Ah bah d'accord. Bon, elle est venue, tout ça, pour autant que je paye. Bon, nickel. Donc du coup, là, j'ai une nouvelle personne. Cette fois-ci, c'est un héros. Donc c'est un personnage un peu plus évolué. Il possède une même fiche de personnage que moi. Il monte en niveau, etc. D'ailleurs, on va le voir. Groupe. Des chavis, voilà. On peut lui parler. Et du coup, on peut lui demander de montrer ses compétences. Il peut monter en niveau. C'est-à-dire, niveau 2, c'est tout pourri. On peut l'équiper complètement. D'ailleurs, il a des trucs pas géniaux à peut-être le changer. Voilà. 23. Non, c'est pas mal ce qu'il y a, en fait. Ah, il y a des outils à vendre. Ça serait sympa. On va retourner en ville. On va aller vendre les outils. Parce que là, c'est tout ce qu'on peut acheter. On va vendre les outils parce que ça ne nous sert à rien. Et puis surtout, ça se vend cher. On va aussi vendre ça. Ça ne nous sert à rien. Hop, le poisson fumé, je vais le garder. D'ailleurs, il faudrait que j'achète un petit peu de nourriture. Parce que sinon, on va se retrouver rapidement à court. On va acheter du poulet. Voilà. Ça va comme ça. Et on a reçu 268 de nids au total. C'est pas mal. Donc, objectif, trouver le roi. C'est ça, c'est le roi ? C'est le roi Orlos. La dernière fois, il était près de Praven. Mais sauf que c'était il y a deux jours. Donc, il y a du bouger. Ah bah tiens, voilà un Sire. Sire Raffard. On dirait qu'ils partent en guerre, vu qu'ils accompagnent une autre armée. Alors, je ne me souviens plus s'il y a des accords de guerre ou pas. Enfin, s'il y a des déclarations de guerre. Alors. Quelque chose à vous demander. Je veux savoir où se trouve quelqu'un. Le roi Arnos, en route pour Praven, il est près de Nemeja en ce moment. Alors, où est-ce que c'est ? Nemeja. Ah bah, il est là-bas. Donc, s'il est en route pour Praven, il faut que je sois demi-tour. C'est-à-dire qu'il doit être dans cette zone-là. Donc, Nemeja, Nemeja, par là. Ok, il est pilleur. Tiens, Nemeja a été pillé. Alors. Où est-ce que se situe le roi ? Ici. Il y a une bataille. Oh mon dieu. Alors, attendez. Ils sont à combien, là ? Il reste ça. Ils vont se faire défoncer. Alors, largement. On va peut-être pas s'y impliquer. Parce qu'ils sont en train de se faire défoncer. Il reste 4 individus vivants. Compte 79 à la base. Mais en face... Oh la vache. Ouais, il s'est fait défoncer. Il parvenait à s'enfuir, le roi. Mais je sais pas où il se trouve maintenant, du coup. On retourne à Praven. Oh la vache. Alors, pour le coup, il pouvait rien faire. Tiens, il y a des pilleurs. Est-ce qu'on peut se les faire ? Oh, peut-être pas. Royaume Valégi, Rhaenor, on fait la paix. Bon. Ok. Où est-ce que peut bien se situer le roi ? Parce que là, du coup, il s'est... Non, c'est pas ça que je voulais faire. On va quitter. Parce que du coup, on a perdu cette race. Il s'est enfui. Mais où est-ce qu'il s'est enfui ? C'est la grande question. Oh bah attendez, on va retourner à Shino. Parce qu'il faut savoir que si j'ai un temps imparti pour faire les quêtes. Ouais. J'attends imparti, mais... Il semblerait qu'il n'y en ait pas pour celle-là. Donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir à Shino. Tiens, d'ailleurs, peut-être qu'il y aura le... Bon, on va lui remander. Peut-être qu'il y aura un... Un marchand d'esclave. J'ai quelque chose à vous demander. Où est le roi ? Je ne sais pas où est le roi Arlos. Génial. Ah, tu m'êtes, toi. Évidemment, il a fallu que je tombe sur des branleaux. Alors, Asuno. Qu'est-ce qu'il y a, Asuno ? Non, ce n'était pas se rendre au château. Tiens, il y a quelqu'un. Il y a une dame. On peut se marier. On peut se marier. En tout cas, on peut courtiser une dame et finir par se marier. C'est plutôt intéressant, d'ailleurs. Alors, visiter la taverne. Ah, Ransonneur. Ok. Ah, ce n'est pas ça, en fait. Le Ransonneur, c'est pour les... Les personnes qui sont de haut rang. C'est-à-dire, si je capture... Genre, un cire adverse. C'est ici que j'aimerais me renseigner. Donc, tu avais un nom. Mais ils sont bleus et qu'ils ne sont pas là. Génial. On va les voir avec ça. Ça m'embête, quand même. Ça m'embête pas mal. Il y a un petit groupe qui se déplace. A peu près au même endroit que moi. Alors. S'il y a un petit groupe qui se déplace. Tu peux me dire où est-ce qu'il est, le roi ? Alors. J'ai quelque chose à vous demander. Où est le roi Arlos ? Ah, Praven ! Oh, il se... Où est-ce que je suis ? Tiens, il y a un tournoi. Ah, ça peut être intéressant, le tournoi. Ah, mais non, mais s'il y a une... Ouais, non, si c'est des... Avec de la lance, je ne vais pas vous faire chier non plus. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un nom ? Un arbaillitrier, un mercenaire ? Je cherche un marchand d'esclaves. Alors, on visite. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Tiens, ça monte encore. Il n'y a personne, évidemment. Et là, on ne peut pas monter. D'accord. Bon. Eh bien, on retourne après-même. C'est parti. Ah, il m'aura fait courir. Oh là 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 là. Espérons qu'il ne bouge pas en attendant. Allez, allez. Vite que ça. Ouais, je sais, c'est souvent un peu long. Et surtout qu'il n'y a pas moyen d'accélérer. Bon, ça va, on n'est pas très loin. C'est pas comme si on faisait de là à ici. Ça, pour le coup, c'est long. Je n'ai jamais essayé de partir de là, par exemple. Et d'aller jusqu'ici. Ça doit être super long. Alors, je suis où ? Allez, on y est presque. Ah, je suis rapide de nuit. Parce que moi, sur mon autre partie, j'ai une troupe avec 50 individus. On va peut-être se faire ça. On va peut-être se les faire. Allez, hop. Ça va entraîner nos troupes. Faire un combat. À charger l'ennemi. Je leur dis tenir la position. Ah, c'est que, allez. Non. Suivez-moi. C'est 9 pilleurs. Ça doit aller. Ouf. Ce Val, il a subi 9 points de dégâts. Bah, dis donc. Allez, venez. Boum. Oh là là. Boum. On va leur demander de charger aussi. Ah, c'est pas facile. Boum. Alors, lui, essaye de s'enfuir. Voilà. Ça, c'est fait. N'essaye pas de t'enfuir, toi. Je vais t'avoir. Boum. En plus, j'ai assommé. On l'a gagné ? Ouais, on l'a gagné. Aucune perte. Si tu es 3, ne l'essayez pas, du coup. On va capturer. Alors, après ce lot de la blouse. Est-ce qu'ils ont ? Alors, plus 4. Plus 8. Ah, c'est pas si mal que ça, en fait. Ah non, c'était pas trop mal. Quelques deniers en plus. Ah, bah voilà, il y a le roi Arlos qui est là. Il n'a plus d'armée. C'est fait, mais défoncé. Alors. J'aimerais bien aller voir le roi Arlos. C'est pas lui. C'est lui. Je vais lui mettre un coup de pied. Ça y est, j'ai collecté tout ça. Du coup, les relations s'améliorent. Avez-vous une tâche quelconque ? Non. Bon. Bah là, il va falloir attendre. Attendez, j'ai demandé... De prendre la forteresse du château d'Ergulon. Nous pensons que cette forteresse... Préférerait attaquer Veluka. Si Raïs pense que ça nécessite un 600 clans irrisqué. Oula. Ouais, non, on va pas leur demander de... Comment avance la guerre ? Nous sommes en guerre avec le royaume d'Hérodoc. Ok. Mais comme je suis pas affilié en tant que vassage, je peux pas aller piller les villages d'Hérodoc. Alors, bah tiens, on va essayer de... D'augmenter notre renom. Il a une tâche quelconque. Il y a une chose pour laquelle vous pourriez m'être utile. Un problème avec ce scélérat sans scrupule le nommé Ramar de Jelkala. Il a assassiné un des hommes et depuis, il est en cavale et a échappé à son jugement. Je ne peux pas aller s'échapper à la justice. Donc en gros, il faut que j'aille le... J'aille le tuer. Alors, où est-ce qu'il est ? Euh... Il se trouve actuellement à... Elerda. Elerda, qui se trouve où ? Cherche. Si il ne pouvait pas être... Oh non ! Il est jusqu'ici. Oh mon dieu. Ah bah, j'ai en avoir pour un bout de temps, hein. Tiens, j'ai oublié de vérifier d'ailleurs s'il y avait le... Le... Ah, je vais y arriver. Non, je ne vais pas y arriver. Le... Chasseur... Non, pas de chasseur de primes. Le marchand des slaves. On va visiter ici d'ailleurs. En sonneur. Non, il n'est toujours pas là. Bon. Alors, on va retourner à Elerda, hein. Oh la vache. Super loin. Je vais mettre 20 plombes. Ah, tiens. Je n'ai pas vu. Vous pouvez être amélioré. Des milices swadiennes. J'ai gagné de l'argent aussi. Ouais, j'ai pas mal. Tiens, on va passer à Ibiran. On va voir s'il n'y a pas des volontaires. Et deux recrues. C'est pas mal ça. Allez, on y va. On a déjà fait tout ça. Déjà pas mal. Ouais, ça va. Ça va vite en fait. La carte est grande quand même. La carte est assez grande. Ça, c'est impressionnant. Moi, j'attends vraiment avec un passant de Mountain Blade 2. Parce que là, pour le coup, d'après les artworks et les différentes images qui filtrent, ça a l'air des vraiment pas mal. Alors, pour la petite anecdote, Mountain Blade, promis du don, a été fait par un couple de développeurs. Bon, ils n'étaient que deux. Mais il a tellement cartonné pour pas tant que ça en France, mais pas mal aux... Oula, fais gaffe aux chasseurs de primes, ils sont assez puissants. Pas tant que ça en France, mais pas mal aux USA. Et en tout cas dans les pieds anglophones. Et donc du coup, ils ont fait une suite avec plus de moyens. Et là, franchement, la suite, c'est ça. Et ça claque. Avec l'extension With Fire and Sword qui inclut les armes à feu. Mais sauf que With Fire and Sword se passe dans un monde réel. C'est-à-dire, on peut se balader en Pologne, tout ça. On se balade surtout en Europe. Allez, on y arrive. Je ferai sans doute une vidéo de présentation sur With Fire and Sword. Oh ! Le village est envahi par les 15 bandits. Attendez, on va libérer ce village. Attendez, suivez-moi. Faites pas trop les cons. Il y a plein de fermiers, en tout cas, pour faire barrage, on va dire. Hop. Boum ! Je l'ai one-shot. On va leur demander de charger, quand même. Histoire d'être tranquille. On va recharger l'arbalète. Toi, tu vas prendre. Non mais... Ah si, je l'ai eu. Il y avait le mec qui s'est foutu devant, mais c'est passé. J'adore. Bandit a été tué par fermier. Ah ! Laissez-moi les tuer. Je ne vais pas y arriver. Ils sont en train de tuer tous les... les ennemis à ma place. Toi, tu vas prendre. Il en reste ? Ah oui, il en reste un. Allez, on recharge le carreau. On recharge la balète, en tout cas. Oh ! Boum ! Je l'ai eu à l'arbalète. En plus, j'ai atteint un niveau 4. Ce n'est pas génial, ça ? Un tué. Ah non, c'est les alliés. On s'en fout, c'est les fermiers. Il nous offre des objets. Bon, d'accord, ils nous ont rien offert. Recruter des volontaires. Bon, une recrue, c'est pas mal. Donc, il faut aller se rendre dans le centre du village. C'est cool, d'ailleurs, qu'on ait pu... augmenter notre relation avec le village. Parce que le fait qu'on va tuer quelqu'un dans le village... Ça va irrémédiablement diminuer... les relations... avec les habitants du village. Bon, par contre, il faut le trouver. Il doit être dans le village, mais où ? C'est un individu suspect qu'il faut qu'on trouve. Alors, où est-ce qu'il peut bien être ? Donc là, il y a le cimetière. C'est pas ça que je cherche. On va demander à quelqu'un. Non, pas lui. On cherche un oeuvre qui s'appelle Ramar de Jelkala. Jelkala. On a dit qu'il pouvait se cacher par ici. Si vous jetez un oeil dans les parages. Il faut le trouver. Où est-ce qu'il peut bien être ? Ancien du village. Non, c'est pas lui. C'est l'ancien du village. Parce que je cherche... Ayo, poussez-vous ! Souvent, quelqu'un qui se cache derrière les maisons. Ah ! C'est toi. On va descendre. Et on va lui parler. En gros, là, il me dit qu'il n'a pas envie d'y arriver avec moi. Je ne veux pas d'argent, mais appliquer la loi. Bon, d'accord. Eh bien, allons-y, alors. Défends-toi. Bon, ben, je t'ai défoncé. Bon, ben, ça y est, j'ai réussi. On peut se tirer de là. Ah, des soldats sont prêts à être promus. Nickel. Et fantassin ou tirer ailleurs ? Et hop, fantassin. Donc, eh bien, on a le droit de rentrer voir Sire Rochabarth. Donc, pour ça, pour ça, pour ça, il faut aller trouver un autre Sire, savoir où il est. On va rentrer à Dyrim. On va voir où sont les autres... Enfin, où est le Sire en question. Tiens, ça fait déjà 20 minutes. Attendez, je vous prends encore un petit peu. Ah, ça passe vite le temps quand on joue à ce jeu. Ah là là. Ouh, pardon, je vais tirer. Pas mal d'actions dans cet épisode, c'est pas mal. C'était un petit peu mieux que la dernière fois. Alors, est-ce qu'il y aurait déjà le... Non, Ransonneur, c'est parce que je cherche, non plus, non plus. Bon, il n'est pas là. Il y a quelqu'un au château ? Oui, il y a une dame. Elle va au moins m'indiquer où est Sire Bidule. Je suis machin. J'aimerais localiser quelqu'un. C'est Sire Rochabarth. Actuellement à Praven. Ok. Bon, on s'arrête là pour cet épisode. C'est pas mal. Je vais quand même commencer à partir. On s'arrête là. C'est pas mal ce qu'on a fait dans cet épisode. Nous avons commencé à améliorer nos relations avec le roi, même s'il a fallu courir après. On augmente un petit peu notre troupe. On est déjà à 16. D'ailleurs, il faudrait que je m'occupe de mes 4 bandits que j'ai sur moi. Il faut que j'augmente mon personnage dans la feuille du personnage, d'ailleurs. Parce que j'ai plein de points à mettre. On verra plus... Ouh ! Bandit des forêts. Ouh, ça va pas être facile là. Bon, peut-être que je vais vous garder encore un peu. Je vais vous garder encore un peu. On va se faire... On va se faire ces bandits. Oh non ! Je déteste cette map. Suivez-moi. Elle est pas trop loin. On va la faire parce que celle-là, j'y avais pas prévu. Donc, on continue. L'épisode continue. Vous inquiétez pas. Alors, par où est-ce qu'ils vont venir ? J'ai pas envie de m'effriter à eux. Par ici. Oh mon dieu. Pas facile de monter. Là, je les cherche surtout. On va être en position défavorisée si on monte pas vite sur la colline. Mon cheval, il a du mal. Allez ! S'il te plaît. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Ça va vous suivre derrière ? Ah d'accord, ils sont là. Oh mon dieu. Je me fais mais défoncer. Chargez, chargez, chargez. Oh mon dieu. Ok, d'accord. Je me fais mais vraiment, vraiment défoncer. Ouf. D'accord, j'ai presque rien fait. Ok. Perte et demi, aucune. On a 13 soldats mais on ne veut jamais pouvoir. On se casse. Un soldat. Oh mon dieu. Je crois qu'on a le droit de se tirer d'ici vite fait. Bon. Bah c'est dommage. Bataille de... En plus, il me caillait une course on dirait. C'est dommage. J'ai perdu des hommes bêtements. Bon bah... C'est dommage ce fail de fin d'épisode. Bon, c'est pas grave. Ok, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. A me suivre sur Twitter. A vous abonner à ma chaîne. Etc, etc. Allez, à la prochaine. Salut à tous.